Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc. Nous sommes le mardi 17 octobre 2023. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal. Préparé par l'ensemble de la rédaction, voici les titres. Patrick Martin, le nouveau président du MEDEF, était en Haute-Savoie la semaine dernière. Il en a profité pour visiter les locaux de l'usine MAPED située à Argonnet. Sur place, il a souligné, je cite, que MAPED était un exemple à suivre. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, nous vous proposerons de découvrir Maltinpot, la seule malterie de Haute-Savoie. Cette entreprise produit elle-même son propre malte et approvisionne plusieurs microbrasseries du département. Reportage du Carruche. Je vous disais en titre, Patrick Martin, le président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, a visité l'usine de MAPED à Argonnet la semaine dernière. Avec 190 000 entreprises adhérentes, dont la marque anétienne spécialisée dans les fournitures scolaires, le MEDEF encourage la croissance responsable. Avec un chiffre d'affaires de 161 millions d'euros en 2021, Patrick Martin voit en MAPED un exemple à suivre. Voyez ce reportage de Kéziapoudou. Patrick Martin, président du MEDEF, a effectué sa première visite en Haute-Savoie depuis la prise de ses nouvelles fonctions en juillet 2023. C'est dans l'entreprise MAPED, leader mondial des accessoires scolaires, que le patron du mouvement des entreprises de France a décidé de se rendre ce jeudi 12 octobre. L'occasion de mettre en avant les ambitions de croissance responsables de l'entreprise anétienne. Je trouve que c'est un magnifique exemple que ce groupe MAPED, familial, solidement ancré depuis trois générations dans le territoire anétien, et qui en même temps se projette avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de conviction, et en y mettant les moyens sur ces enjeux qui commanderont notre avenir d'environnement, de responsabilité sociale, sociétale. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup d'intérêt à échanger avec les dirigeants de l'entreprise, les équipes de l'entreprise, parce que c'est la démonstration concrète, non seulement que c'est possible, mais que c'est vertueux, y compris pour la performance économique de l'entreprise. L'entreprise MAPED s'est donnée pour mission de participer à l'apprentissage des enfants de 0 à 10 ans. Un objectif qui, selon l'entreprise, donne un devoir d'exemplarité vis-à-vis de ce jeune public qui apprend par mimétisme. Certains packagings sont donc revus afin qu'ils soient le plus éco-responsable possible, un changement qui peut faire fuir les clients. On a lancé un certain nombre de tests, notamment tests produits, qui ne sont pas vertueux d'un point de vue commercial. On a la tête un peu dure et nous continuons. Je prends l'exemple de notre gomme que l'on produit ici, sur notre site de Pringy. C'est une gomme qui a été emballée d'un plastique, et bien nous lui avons ôté ce plastique. Malheureusement, nous ne voyons plus la gomme. Le consommateur, consommatrice ne la voit plus sur le linéaire, et donc ne l'achète plus. Ça fait trois ans, trois ans que nous subissons des pertes de vente de volume de cette gomme. Et bien nous continuons parce que nous pensons que bientôt, ou pas d'ailleurs, le consommateur ou la consommatrice sera prête à ne plus voir le produit, mais à l'acheter en faisant confiance à l'industrie. Sur ces trois années, c'est plus de la moitié des volumes qui ont été perdus en vente sur ces gommes. Un four commercial qui ne décourage pas l'entreprise et ses 1600 collaborateurs, qui souhaite réduire d'ici à 2026 30% de son empreinte carbone. Et on continue de parler de la semaine du goût après Jean Sulpice, professeur d'un jour ce lundi à Talouar-Montmain, direction Chambéry à présent. La municipalité a décidé de proposer aux écoliers encore plus de produits locaux et deux repas végétariens par semaine. Pour aller dans ce sens, un nouveau contrat a été signé entre la collectivité et son prestataire Sodexo. Et derrière cette initiative, il y a également une volonté écologique, sanitaire, mais aussi sociale. C'est un reportage signé Fanny Savard. C'est ici depuis la cuisine centrale de Chambéry que sortent 3000 repas par jour entre 6h du matin et 13h30. Et pour la rentrée 2023, la municipalité a décidé de faire fonctionner la filière bio et locale pour ses 19 restaurants scolaires. Elle s'est alliée avec la Bio d'ici, une plateforme qui réunit une cinquantaine d'agriculteurs des pays de Savoie. Nous, on leur fournit toutes sortes de produits, beaucoup de fruits et légumes, des laitages, donc des yaourts, des fromages, des crèmes-desserts par exemple. On leur fournit aussi des pâtes. Ici, on a des pâtes alpinas par exemple, ou du couscous. C'est fabriqué vraiment à Chambéry. Des lentilles. Et puis, dans le cadre du renouvellement du contrat, on a identifié des nouvelles filières, des nouveaux produits qu'on pourrait leur fournir comme des lentilles vertes qu'on a pu relocaliser. Et donc, voilà, il y a aussi des pistes de développement. L'objectif de ce nouveau contrat, faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à des produits de meilleure qualité, tout en initiant leur papier à de nouveaux goûts. Et pour y arriver, le prestataire a dû faire appel à une spécialiste. On a une diététicienne qui est attachée à ce contrat et qui travaille selon les attentes particulières du cahier des charges et de la législation en vigueur. Mais le cahier des charges de la ville de Chambéry est très exigeant. Donc, elle travaille sur ce cahier des charges. Et en particulier, on a beaucoup parlé de saisonnalité, de producteurs locaux, de production locale. Donc, elle travaille les menus de manière à inclure tous ces produits selon la saison. A cette réflexion autour des menus s'ajoute également une formation du personnel à la cuisine végétarienne. Pour la mairie de Chambéry, cette nouveauté permettra à tous les enfants de goûter des produits sains et locaux dans une logique de transition alimentaire. Effectivement, on parle beaucoup de typologie des produits qui sont consommés à la cantine. Effectivement, on entend avoir un impact fort et structurant, comme je le disais, sur les filières. Mais pour autant, quand on parle de transition alimentaire, il y a aussi un enjeu de diversification et d'ouverture d'esprit des différents convives, en particulier des enfants qui, parfois, par le fait qu'ils sont d'origine modeste, n'ont pas accès à un certain nombre de produits de qualité. Mais cette qualité a tout de même un prix, puisque le coût d'un repas unitaire en élémentaire augmente de 39%. Pour rappel, à Chambéry, 2500 enfants sont demi-pensionnaires. On reste dans le domaine du circuit court. Des bières locales de Haute-Savoie, vous en connaissez certainement. Mais saviez-vous qu'il n'existe qu'une seule malterie dans le département ? Elle produit d'ailleurs elle-même son propre malte. Direction Viry, donc, pour découvrir Maltine Pot. La structure approvisionne les nombreuses micro-brasseries, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Luc Arruche. Pour faire une bière, il faut de l'eau, du houblon, de la levure et du malte. Et dans cette usine, on transforme le céréal en malte. Un procédé d'une semaine de germination est nécessaire pour obtenir le produit fini. On a notre céréal qui arrive, plutôt pour la partie jaune, dans les silos qui sont là-bas. On va la retrier un petit peu, la rendre propre. Et ensuite, on va la prendre et on va l'amener dans les trois lignes, qui sont en quelque sorte un petit peu comme des, je ne sais pas si on peut dire des conteneurs, dans lesquels c'est posé sur une grille. Sur cette grille, par-dessus cette grille, on va amener de l'eau, qui est entre 15 et 18 degrés. Et l'objectif, là, ça va être d'hydrater le grain, de commencer à réveiller l'embryon, de stimuler l'embryon pour qu'il commence à germer. Une fois germé, le malte est empaqueté dans ses centaines de sacs destinés au maître-brasseur. Implanté et aviré, l'usine produit chaque année 1 200 tonnes de malte, l'équivalent journalier d'une malterie industrielle. Le malte, finalement, ce n'est pas hyper compliqué, mais c'est relativement complexe dans le sens où on fait juste germer de la céréale. Par contre, il faut bien le faire et il faut se doter d'équipements qui nous permettent de bien le faire. Et je pense que si on est seul aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'est des investissements qui sont lourds à porter, qu'il y a un travail justement au niveau de la filière amont à réaliser pour avoir la matière première dont on a besoin. Malte in Pot est aujourd'hui la seule malterie artisanale de Haute-Savoie. Les céréales transformées dans cette usine sont certifiées locaux et biologiques, de quoi intéresser de nombreux brasseurs. Pour des raisons éthiques, cette micro-brasserie de la Vallée Verte s'approvisionne exclusivement en Malte avec l'usine Malte in Pot. L'objectif, ce n'était pas que d'ouvrir une micro-brasserie, mais aussi de montrer qu'on peut consommer différemment, qu'on n'est pas obligé d'accepter la société de consommation comme on nous la présente aujourd'hui. Donc il n'y a pas que la réalité économique. On est capable aujourd'hui de faire, l'exemple c'est la bière, mais de faire de la bière pas forcément à des prix excessifs, biologiques et avec des ingrédients qui viennent de la région. La malterie Malte in Pot travaille actuellement avec 200 micro-brasseries, principalement situées en Auvergne-Rhône-Alpes. Berceau de nombreux sports extrêmes, les pays de Savoie comptent un nouveau champion du monde en la personne de Vincent Descole. Ce savoyard installé à Vérel-Pragondran vient de reporter il y a quelques jours en Chine le titre de mondial individuel de précision en wingsuit. Lucas Ruch a pu l'interviewer pour recueillir ses impressions. On regarde. J'ai eu la chance de gagner l'épreuve de précision en vol, c'est-à-dire justement la question souvent des néophytes est est-ce que vous vous dirigez en wingsuit ? Eh bien la réponse est oui, on arrive à se diriger suffisamment précisément pour percer en l'air une cible de tir à l'arc et donc dont le centre mesure seulement 10 cm. Donc c'est extrêmement précis et on arrive à traverser ces cibles avec une petite pointe sur le casque qui matérialise la pointe de la flèche finalement et on se transforme en flèche humaine. Et donc on a une précision qui est de l'ordre de quelques centimètres et on marque des points en fonction de là où on tape la cible comme une flèche, comme une butière à l'arc. Et donc du coup j'ai pu gagner cette épreuve. Donc effectivement je suis très content, j'avais déjà gagné en 2016 et puis ensuite j'avais ralenti sur la compétition pour m'impliquer dans d'autres projets. En Chine il s'agit d'un départ de falaise, donc une falaise qui est relativement grande puisqu'elle fait presque 300 mètres de haut. C'est relativement haut pour une falaise. Nous on a besoin d'environ 150 mètres pour s'élancer. Et ensuite une fois qu'on est en vol, alors à ce moment-là c'est la pente de la montagne qui va définir notre trajectoire. Donc là une fois qu'on est en vol, et bien ensuite on va effectivement pouvoir suivre le terrain, le relief, c'est très grisant. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Vous le savez désormais, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo. Place ensuite à une rediffusion de la partie de la rédac avec François Charvin, le président de l'Union des forestiers privés de Haute-Savoie. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve ce mercredi à 18h pour un nouveau journal sur 8 Montblanc.